Mon voyage au Maroc, et tout particulièrement sur la filière aéronautique, démontre que là nous sommes dans un système de coproduction avec les entreprises d'Occitanie qui s'implantent au Maroc. Nous ne sommes plus en effet sur les systèmes qui sont destructeurs d'emplois avec les délocalisations, nous sommes au contraire avec une partie de la production de ces entreprises d'Occitanie dans la filière aéronautique qui ont une implantation au Maroc et qui à travers cette implantation au Maroc retrouvent une compétitivité et grâce à cette compétitivité décrochent de nouveaux marchés, donc créent plus d'emplois en Occitanie. Donc le marché que nous avons avec le Maroc, le contrat plus exactement de partenariat que nous avons avec le Maroc, c'est du gagnant-gagnant ? Vous savez que la France est le premier client et le premier fournisseur du Maroc. Donc au niveau de l'aéronautique, la chaîne de valeur a été montée par des groupes français tels que le groupe Safran, Stelia et d'autres. Et tout au long de ce processus, ces dernières années, on a mis en place quatre écosystèmes qui se sont construits autour de ces locomotives pour créer de la valeur et qui rendent notre plateforme aéronautique au Maroc à la fois crédible et très compétitive. Maintenant dans la filière aéronétique, il faut des prix assez bas et il faut également de la qualité, surtout dans les questions des grandes séries, des grandes productions. Là nous avons pour l'aéronautique dans notre région Occitanie 85 000 emplois qui sont en jeu. Et moi je souhaite que cette filière qui a un carnet de commandes plein, elle continue à se développer en Occitanie et il est nécessaire donc d'avoir des partenariats, des coopérations. Et le Maroc est la bonne illustration, je n'y dirai pas cela de tous les pays du monde, mais avec le Maroc on arrive à avoir une qualité qui est maintenue et surtout une création d'emplois qui est toujours favorable dans notre région. Il y a des spécificités Occitane sur le plan économique. Quand on pense à cette région, évidemment l'aéronautique est très présente dans nos esprits et c'est un des secteurs sur lesquels le Maroc travaille et réussit depuis quelques années. C'est une industrie émergente dans notre pays, mais une industrie qui compte déjà de façon très significative dans notre paysage industriel et dans notre paysage technologique. Et il y reste beaucoup à faire, mais là il y a vraiment un levier qui ne demande qu'à être optimisé. Et l'Occitanie et le Maroc ont toutes les raisons du monde de faire de ce dossier un dossier prioritaire. L'intérêt majeur, je dirais, c'est la compétitivité et dans un principe de co-développement. On n'en parle plus de délocalisation ou de co-localisation, mais de co-développement. Je vous donne un exemple, un produit assemblé dont une partie est faite sur la plateforme marocaine et l'autre partie en France, permet de gagner des marchés ensemble. Et comme vous pouvez le constater, toutes les entreprises françaises installées au Maroc font de la croissance à la fois au Maroc et en France.